Le Puy de Dôme, Soxilange accueillait la première édition de son festival de théâtre de rue ce week-end au programme Concert, Théâtre, Lecture, Déambulation, de quoi animer les rues du village qui étaient bondées ce dimanche. Parmi la foule de spectateurs, il y avait nos reporters Baptiste Galmiche et Olivier Martinet. Tu comptes jouer à ça pendant tout l'enterrement ? Un enterrement déconcertant dans les rues de Soxilange. On attend un corbillard de chez vous. Savez-vous où il se trouve ? Hubert Mirpoix de Salandre est de passage dans le village pour assister au funérail de son oncle. Accompagné par ce croquement absurde... Vous voulez vous mettre le cercueil ? Dans le coffre ! Ah ben non, ça passe pas ! Il va de déconvenu en déconvenu. Et dans cette pièce, le public n'est pas que spectateur, il est mis à contribution. Attends, attends, attends ! C'est un peu grisant de participer. C'est vrai que ça fait plaisir, même si on se fait un petit peu peur. Mais ça donne envie de recommencer. Les comédiens se déplacent. Et je trouve ça super parce qu'on suit, en fait. On les suit, on déambule dans le village. Le théâtre de rue, c'est aussi une autre manière de jouer pour les acteurs. On a toujours des gens différents qui vont réagir différemment. Et en fonction de ça, nous, on joue avec. Et il y a ce petit côté aussi qui nous met en danger, justement. La rue, les gens qui interagissent, ça nous maintient réveillés. On est obligés d'être très toujours sur le qui-vive. Et ce week-end, il n'y avait pas que du théâtre. Au total, 25 troupes participent, amateurs et professionnels. Spectacles vivants, lectures, danses. Le tout dans ce village de 1 200 habitants. Les gens sont présents, les artistes sont présents. Et on espère bien faire vivre du monde. Surtout que Soxilange aussi, c'est un bourg médiéval avec un ancien monastère. Donc on veut faire découvrir aussi les lieux un peu particuliers du bourg. J'assure la deuxième édition l'an prochain avec un souhait, étendre les festivités au-delà de Soxilange. Voilà un nouveau joli rendez-vous dans le...